... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord le grand retour d'une grosse tête qui, après avoir tout raconté, ou presque, sur les macrons, va peut-être nous raconter le reste aux grosses têtes. Gaël Tchekalov ! Bonjour ! Une grosse tête qui se méfie autant de la droite dure que de la gauche molle, Valérie Tchervaïveur ! Une grosse tête dont les statues du chat sont exposées à Caen, où on vend désormais des litières de Caen, Philippe Deluc ! Bonjour ! Une grosse tête dont les parents ne lui ont pas appris à ne pas répondre, Paul Aïkarat ! Une grosse tête qu'on surnomme le 24h sur 24h du Mans, Thiby Poulet ! Et une grosse tête que Nicolas Tavernoste a interdit de cantine à RTL, Bernard Maville ! Bonjour ! Mais aujourd'hui, on est filmé aussi sur Paris 1ère, donc on pourrait peut-être aller à la cantine de Paris 1ère. J'espère ! Il y a une cantine à Paris 1ère, Bernard ! Je ne sais pas ! Vous qui travaillez sur cette chaîne à plusieurs reprises ! Ah bah, ça fait 20 ans que j'y suis ! J'étais là avant l'invention de Paris 1ère ! Vous êtes content de retrouver Gaëlle Chacallot ? Oh là oui ! Elle revient de Brive la Gaillarde, elle a chanté, dansé avec tous les écrivains de la France entière. Pas seulement les écrivains, il y avait aussi vos collaborateurs des Grosses Têtes ! Il y avait Florian Gazan, il y avait Philippe Manoeuvre... Merci pour eux ! Mais non, ce ne sont pas des écrivains, écoutez... Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? C'est gentil pour elle ! Du chewing-gum, pourquoi ? Parce que ça s'entend, vous voyez ! Quand on fait de la radio, on enlève son chewing-gum ! Je n'ai plus de voix, c'est trop chanté ! Ça commence bien ! Ben oui, mais j'entends, moi, que vous avez quelque chose dans la bouche ! Je n'ai plus de voix, je vous dis, j'ai trop chanté ! Qu'est-ce que vous avez chanté, alors, à la foire ? Ah, bon, on a chanté de tout ! De la variété, le vendredi soir, il y a un grand piano, comme ça, dans un restaurant, tout le monde se met au tour ! Quels sont les écrivains qui chantent le mieux à la foire de Brive ? Philippe Genada chante très, très bien ! Et puis après, il y avait des faux écrivains ! Vous savez, maintenant, la littérature est pétrie de faux écrivains ! Mais des gens très sympathiques ! Mais il y avait des politiques ! Les pétasses qui écrivent des livres sur les politiques, c'est des vrais ou des faux écrivains ? C'est des faux ! Je ne sais pas de qui vous parlez ! Je suis ravi de vous retrouver, en tout cas, cette bienveillance, cette ambiance m'avait beaucoup manqué ! Vous y étiez, Valérie ? Ben non, je n'avais pas de livres ! Et puis j'aurais eu peur de faire des mauvaises rencontres, parce qu'il y avait des politiques aussi ! Alors, c'était très drôle, parce qu'Anne Hidalgo n'avait personne dans sa file pour signer son livre ! Il y avait 3 millions de personnes devant François Hollande ! Valérie Hittrain-Valère, je suis désolée ! Et Anne Hidalgo a attendu tout l'après-midi, comme ça, que les gens viennent ! Il y avait un pauvre caméraman qui lui faisait la conversation ! Et finalement, elle est partie ! Oh là là ! Vous voulez dire que pour une fois, il n'y avait pas d'embouteillage, de vrai ! Et vous alors, Paul, racontez-nous comment c'était votre première foire de brief, j'imagine ! Oui, la première, et ça ne désemplissait pas, il y avait beaucoup de monde, j'étais très surpris, je ne m'attendais pas à ce que les gens m'apprécient autant, vraiment ! Ils vous ont parlé des grosses têtes, j'imagine ! Oui, aussi ! Ils ont parlé de ta simplicité ? Ils ont parlé de tout, et ils ont à moitié tort ! Je suis très gentil, très sympa, mon 50-50 ! Ben voilà, il ne faut pas vous énerver, tout simplement ! Oui, voilà, je suis même très énervé, très énervant ! Vous avez vendu beaucoup de livres ? Oui, plus de 200 livres ! C'est pas vrai ! C'est énorme ! Et vous, Tchakadov ? J'en ai vendu un petit peu plus, mais c'est normal, c'est mon métier principal ! Oh, ça y est, recommence ! Oh là là ! Moi, c'est surtout l'humilité, ma première qualité ! Non mais Paul ne raconte pas des histoires de cul, ça se voit moins bien ! Oui, oui, vous savez, il y a quelques années, j'y suis allé, au Festival de Brive, puisqu'il n'y a pas que les écrivains, mais aussi certains dessinateurs, et ils n'avaient pas commandé assez de livres. Et on a terminé, je vous jure que c'est vrai, le dimanche, ils ont démonté le stand, et j'ai signé des morceaux de stand. Ils sont modestes, tout ça ! 200 livres, c'est beaucoup ! C'est le poids de Bernard Mabie, 200 livres ! Oh, c'est drôle ! Oh, mais ça, c'est drôle ! Oh, je me fends la gueule, mais alors ! Un coup de hache ! Faut faire humoriste, hein, Laurent, parce que c'est trop drôle ! Ça, faudrait changer ! Bernard, il en a marre ! Vous n'aviez pas de livres, vous, Bernard ! Ah non, mais j'en vends en plus de Brive, j'ai toujours signé énormément à Brive ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais vous, Laurent, en revanche, vous aviez un livre cette année ! Vous auriez dû être à la fin de Brive ! C'est que ça à faire, ouais ! Le week-end, en plus, d'aller à Brive ! Vous vous rendez compte pour voir vos gueules, en plus ! Non, mais c'est vrai que c'est une ambiance qui est quand même ultra sympa à Brive ! Parce qu'on finit tous au Cardinal, vous savez, c'est la boîte de nuit locale ! La fameuse boîte de Christine Angot a rencontré Doc Gynéco ! Mais voilà, mais il y a tellement d'autres choses qui se passent ! Et Ougail de Chacalof a une aventure avec Édouard Philippe ! C'est pas vrai ! Alors, pas avec Édouard Philippe, mais effectivement, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années ! Gérard Philippe ! C'est important dans ma vie ! Gilles Boyer ! Et là, alors, vous avez rencontré un nouveau garçon ? Cette année, non ! Non, cette année, j'ai pas besoin ! Je ne recrute pas ! Florian Gazon était sur place ! Il est célibataire ! Il était là, nous avons dansé un rock endiablé ensemble, et puis après, voilà ! Il est revenu déprimé ! Mais, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, j'ai même pas réussi à me faire chacalof ! Mais est-ce qu'il t'a dit que la veille, on est restés coincés dans un parking tous les deux ? Florian Gazon et moi ? Ah non, ça il ne m'a pas dit, mais je vois que vous avez beaucoup changé, mademoiselle Valérie ! Pourquoi ? Le truc ne se levait pas ? Je veux parler de la barrière ! Je vais peut-être passer à une première citation pour Florence Jong, qui habite Rion dans le Puy-de-Dôme, on commence par du classique, qui a dit « Il y a trop de lacets dans les routes de montagne, pourquoi ne fait-on pas des routes à boutons ? » Pierre Dac ! Pierre Dac, excellente réponse de M. Boulay ! ... ... ... ...